Bonjour à tous! Au cours des derniers cours, vous avez appris de nombreux sujets comme l'outil de ligne, la taille de la ligne, l'outil de texte, l'outil de rectangle, la boîte à couleur 1, la boîte à couleur 2, l'outil de remplissage, la palette de couleurs, etc. Vous rappelez-vous ce que vous avez appris dans les cours précédents? Maintenant, allumez vos ordinateurs et ouvrez le fichier de MS Paint. Si vous rencontrez un problème en ouvrant un fichier de MS Paint, vous devez regarder la vidéo et apprendre à le faire. Regardons cette vidéo pour apprendre comment ouvrir MS Paint en utilisant un raccourci. Tout d'abord, maintenez le bouton de Windows enfoncé avec votre main gauche et utilisez la main droite pour appuyer une fois sur le bouton R. Une boîte de commandes exécutée apparaît alors sur votre écran. Ici, vous devez taper MS Paint sans laisser d'espace. Puis, cliquez sur OK. Ceci ouvrira votre fichier de MS Paint. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va apprendre de nombreuses commandes comme copier, coller, couper, défaire, refaire et on va également apprendre l'outil ovale. En utilisant l'outil ovale, on fera quelques images. On apprendra également à enregistrer des fichiers. Savez-vous ce qu'est une commande? Une commande est comme une méthode de raccourci pour dire à l'ordinateur ce qu'il doit faire. Autrement dit, vous utilisez l'ordinateur en lui donnant des commandes. Savez-vous pourquoi utiliser la commande annulée? La commande annulée vous permet de corriger les erreurs que vous avez fait en dessinant dans votre fichier de MS Paint. Savez-vous quel est le raccourci de la commande annulée? Les touches CTRL plus Z et le raccourci de la commande annulée. On va maintenant apprendre à utiliser la commande annulée en regardant cette vidéo. Tout d'abord, sélectionnez l'outil ligne. Maintenant faites une ligne. Faites encore une ligne. Faites la troisième ligne. Faites la quatrième ligne. Ensuite, pour effacer ces lignes, utilisez le raccourci d'annulée. Maintenez la touche CTRL enfoncée et appuyez sur la touche Z. C'est comme ça que vous devez utiliser le raccourci d'annulée. Pouvez-vous dire pourquoi utiliser la commande refaire? La commande refaire vous permet de ramener le travail que vous avez déjà effacé à l'aide de la commande annulée. Pouvez-vous dire quel est le raccourci de la commande refaire? Le raccourci de la commande refaire est CTRL plus Y. Le raccourci de la commande refaire fonctionne exactement à l'inverse d'annulée. Ainsi, alors que vous utiliserez annulée pour effacer quelque chose de votre dessin, vous utiliserez refaire pour ramener la partie effacée. Maintenant, on va regarder cette vidéo pour apprendre à utiliser la fonction refaire. Maintenez la touche CTRL enfoncée et appuyez sur la touche Y. La dernière ligne que vous aviez supprimée va apparaître. Utilisez encore le raccourci de refaire. Maintenant, la ligne précédente que vous aviez supprimée va apparaître. Utilisez encore le raccourci refaire. Vous verrez que la ligne précédente que vous aviez supprimée apparaît. Utilisez encore le raccourci refaire. Maintenant, la première ligne que vous aviez effacée apparaît. C'est comme ça que vous devez utiliser le raccourci de refaire. Savez-vous pourquoi utiliser la commande copier? La commande copier vous permet de faire plusieurs copies d'une image, d'une forme ou d'un mot que vous avez tapé. Il peut s'agir simplement d'une ligne ou d'une forme, etc. Savez-vous quelle est la commande de raccourci pour copier? La commande de raccourci pour copier est CTRL plus C. Cependant, après avoir copié ce que vous voulez, vous devez utiliser la commande coller avec le raccourci CTRL plus V. Savez-vous ce qu'est un ovale? Un ovale est comme un cercle étiré. On va regarder cette vidéo et à l'aide de l'outil ovale, on va apprendre à utiliser le copier-coller. Tout d'abord, sélectionnez l'outil ovale. Maintenez le bouton gauche enfoncé et faites-le glisser pour faire un ovale. Ensuite, cliquez sur l'outil sélectionné et sélectionnez l'option sélection rectangulaire. Ensuite, amenez votre pointeur vers l'ovale. Cliquez un peu loin de l'ovale et faites-le glisser comme ceci. Vous avez encadré l'ovale avec un rectangle pointillé. Ensuite, utilisez le raccourci pour copier l'ovale. Maintenez la touche CTRL enfoncée et appuyez sur la touche C. Voilà, vous avez fait une copie de l'ovale. Cliquez sur l'ovale et faites-le glisser pour le déplacer. Vous pouvez faire plusieurs copies. Continuez à utiliser le raccourci pour coller. De cette manière, vous pouvez obtenir plusieurs copies de l'ovale. C'est donc de cette manière qu'on utilise le copier-coller. Ensuite, on va apprendre à couper-coller. Savez-vous ce que veut dire couper? Couper veut dire que vous pouvez retirer ou découper une image de l'endroit où elle se trouve et l'emmener à l'autre endroit de votre choix. Savez-vous quelle est la commande de raccourci pour couper? La commande de raccourci pour couper est CTRL plus X. Couper est également utilisée avec la commande coller CTRL plus V. Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser le copier-coller. Tout d'abord, sélectionnez l'outil ovale. Et faites un ovale sous la feuille. Ensuite, cliquez sur l'outil sélectionné et sélectionnez l'option sélection rectangulaire. Ensuite, maintenez le bouton gauche enfoncé et faites-le glisser comme ceci pour encadrer la partie que vous voulez couper. Ensuite, utilisez le raccourci pour couper. Maintenez la touche CTRL enfoncée et appuyez sur la touche X. Voilà, vous avez coupé la partie que vous avez sélectionnée. Voilà, vous avez coupé la partie que vous aviez sélectionnée. Appareil. Appareil. Maintenant, cliquez sur cette partie et faites-le glisser comme ceci. Maintenant, déplacez la partie que vous avez coupée comme ceci. Ensuite, cliquez sur Util sélectionné. Et puis, cliquez sur l'option Sélection transparente. Maintenant, si vous déplacez la partie que vous avez collée, vous verrez que tout ce qui est dernier d'elle est caché. Voilà, c'est comme ça que vous devez utiliser le raccourci couper. Maintenant, allez-y et effacez cette image également avec la méthode que vous avez apprise. Regardez attentivement l'image que vous avez devant vous. C'est l'image d'un ovale. Maintenant, vous allez apprendre à utiliser l'utile ovale pour faire cette image. Regardez cette image et dites si vous pouvez faire cette image ou non. Apprenons à dessiner cette image en regardant cette vidéo. Tout d'abord, sélectionnez l'utile ovale. Ensuite, sélectionnez la couleur verte dans la boîte à couleur 1. Faites un cercle comme ceci. Sélectionnez la couleur marron. Maintenant, faites un ovale. Sélectionnez la couleur noire dans la boîte à couleur 1 et faites un petit cercle comme ceci. Ensuite, cliquez sur l'utile sélectionné et sélectionnez l'option « Sélection rectangulaire ». Ensuite, amenez votre pointeur vers le cercle sur la feuille. Encadrez le cercle en tenant le bouton gauche enfoncé et faites-le glisser comme ceci. Maintenant, utilisez le raccourci pour copier ce cercle. Maintenez la touche CTRL enfoncée et appuyez sur la touche C. Ensuite, pour coller la copie de ce cercle, utilisez le raccourci de coller. Maintenez la touche CTRL enfoncée et appuyez sur la touche V. Maintenant, vous avez copié-collé le cercle. Cliquez sur le cercle et faites-le glisser sur l'image comme ceci. Utilisez encore le raccourci pour coller le cercle. Cliquez sur la deuxième copie du cercle et faites-le glisser vers le dessin comme ceci. Maintenant, sélectionnez encore l'outil ovale. Faites un ovale comme ceci. Cliquez sur l'outil sélectionné et sélectionnez le cercle. Maintenant, utilisez le raccourci pour copier le cercle. Ensuite, utilisez le raccourci pour le coller. Continuez à faire les copies de ce cercle et l'amener vers l'image comme ceci pour faire les cheveux. de ce cercle. Continuez à faire plusieurs copies de ce cercle pour compléter les cheveux du dessin. Utilisez encore le raccourci pour coller le cercle. Maintenant, utilisez le raccourci pour copier le cercle. Ensuite, utilisez le raccourci pour copier le cercle. Ensuite, utilisez le raccourci pour le coller. Voilà, c'est comme ça que vous devez faire ce dessin. Regardez cette image et dites si vous pouvez la faire ou non. Vous allez faire cette image en utilisant l'option de remplissage avec la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. Prenons l'aide de cette vidéo pour apprendre comment faire cette image. Tout d'abord, sélectionnez l'outil ovale. Ensuite, amenez votre pointeur, vers la feuille et faites-le glisser comme ceci pour faire un cercle. Ensuite, sélectionnez la couleur brune clair dans la boîte à couleur 1 et cliquez sur l'outil remplissage et sélectionnez couleur unie. Faites un ovale comme ceci. Ensuite, sélectionnez la couleur bleu clair dans la boîte à couleur 1 et faites un autre ovale. Puis, sélectionnez la couleur bleu foncé et faites un cercle. Ensuite, sélectionnez la couleur violette et faites un ovale. Puis, sélectionnez la couleur vert clair dans la boîte à couleur 1 et faites un ovale. Ensuite, sélectionnez la couleur bleu pâle et faites un ovale. Maintenant, sélectionnez la couleur orange dans la boîte à couleur 1 et faites un ovale. Voilà, c'est comme ça que vous devez faire ce dessin. Regardez ces images et dites si vous pouvez les faire ou non. Vous devrez également utiliser l'option remplissage avec les boîtes à couleur 1 et 2. Prenons maintenant l'aide de cette vidéo pour apprendre comment dessiner cette image. Tout d'abord, sélectionnez l'outil ovale. Sélectionnez la couleur verte dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. Ensuite, cliquez sur l'outil remplissage et sélectionnez l'option couleur unie. Amenez votre pointeur sur la feuille et faites-le glisser comme ceci pour faire un ovale. Ensuite, sélectionnez la couleur bleu foncée dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2 et faites un ovale. Puis, sélectionnez la couleur orange dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2 et faites un ovale. Et puis, sélectionnez la couleur orange dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2 et faites un ovale. Ensuite, sélectionnez la couleur bleu clair dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2 et faites un ovale. Voilà, c'est comme ça que vous devez faire ce dessin. Maintenant, effacez également cette image en utilisant la méthode que vous avez apprise. Maintenant, vous devez regarder cette image et la faire vous-même. Une fois que vous l'avez fait, montrez-le à votre professeur. Et maintenant, on va apprendre à enregistrer les fichiers en regardant cette vidéo. Tout d'abord, sélectionnez l'outil ovale. Ensuite, sélectionnez la couleur noire dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. Puis, cliquez sur l'outil remplissage et sélectionnez l'option couleur unie. Puis, faites un ovale comme ceci. Maintenant, sélectionnez la couleur jaune pâle dans la boîte à couleur 1 et la boîte à couleur 2. Ensuite, faites un ovale. Faites encore un ovale. Maintenant, faites un petit ovale. Continuez à dessiner de petits ovales de tailles différentes. Maintenant, on va enregistrer le fichier de MS Paint. Cliquez sur le bouton avec l'icône de fichier en haut à gauche comme ceci. Ensuite, cliquez sur l'option enregistrer. Une boîte s'ouvre. Tout d'abord, sélectionnez l'option bureau. C'est où votre fichier sera enregistré. Ensuite, tapez le nom de votre fichier, comme ceci. Puis, cliquez sur « Enregistrer ». Voilà, votre fichier est enregistré. Au prochain cours, vous passerez un test. Dans ce test, vous devrez faire des images en utilisant les utiles que vous avez déjà appris. Dans le cours d'aujourd'hui, vous avez tout appris comment annuler, refaire, copier, couper et coller. Vous avez également appris à dessiner des images à l'aide de l'utilovale. Et vous avez également appris à enregistrer des fichiers. Dans le prochain cours, vous passerez un test pratique. Donc, vous devez tout être présent pour le cours de demain. Bonne journée et à bientôt! Bonne journée et à bientôt!